Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un verset que nous utilisons assez souvent, que nous connaissons presque tous d'ailleurs, le verset 18 au chapitre 18 de Matthieu, où le Seigneur nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous utilisons assez souvent ce verset là pour lier les esprits mauvais, pour lier les démons qui nous empêchent de vivre une vie agréable et normale à nos yeux sur cette terre. Nous les lions, nous lions les sorciers même, nous lions même nos ennemis qui nous empêcheraient de vivre une vie agréable, comme je le disais, sur cette terre. Au lieu de chercher à lier les démons et les esprits qui sont en dehors de nous, nous devons réaliser que les vrais esprits alliés, d'abord dans un premier temps, sont à l'intérêt de nous, ils sont en nous, ils font partie de nous. Ce sont l'esprit de méchanceté, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de convoitise, l'esprit d'orgueil, l'esprit d'egoïsme que nous portons en nous. Ce sont ces esprits-là que nous devons chercher à lier par le jeûne, par la prière. Nous devons plonger en nous-mêmes un regard scrutateur, un regard qui scrute l'intérieur de nous-mêmes, un regard qui, ma foi, voit l'intérêt de nous, toute la saleté qu'il y a, et qui nous permet de décider de nettoyer cette saleté-là. de nous rendre compte que nous sommes égoïstes, de nous rendre compte que nous sommes hypocrites, de nous rendre compte que nous sommes méchants avec nos frères, par conséquent méchants même avec nous-mêmes. Ce sont ces démons-là que nous devons chercher à lier, à dégager de notre intérieur. Mais nous ne voyons pas cela, ou du moins, s'il nous arrive d'entrevoir cela, nous excusons notre méchanceté, nous expliquons pourquoi nous sommes méchants, nous excusons notre égoïsme, mais quand il s'agit des autres, nous sommes prêts à pointer les doigts sur eux, à les accuser de tous les maux. Ils sont méchants, ils sont hypocrites, ils sont ceci, ils sont cela. On ne trouve pas d'excuses pour eux, on trouve des excuses pour nous. Donc, les esprits que nous devons lier, dans le premier temps, c'est les esprits qui sont à nous-mêmes, pas à l'extérieur. Ces esprits qui nous empêchent d'être agréables à Dieu. Maintenant, revenons au sens spirituel des propos du Christ, quand il dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». Mon frère, si tu lis les mains de l'amour sur cette terre, si tu empêches que tes mains s'ouvrent pour aimer ton prochain, si tu empêches que tes mains s'ouvrent pour aller à la rencontre de ton frère, pour l'aimer, pour lui pardonner, si tu lis tes mains, les mains de l'amour, et que tu n'ouvres pas tes mains pour accueillir l'autre, les mains de l'amour seront liées pour toi dans les cieux. Dieu ne viendra pas t'accueillir avec les mains ouvertes, avec les mains de l'amour, avec les mains du pardon, avec les mains de la miséricorde. Si tu délits tes mains, si tu ouvres tes mains pour aimer, si tu ouvres tes mains pour accueillir ton prochain, si tu ouvres tes mains pour pardonner, pour être miséricorde, les mains de l'amour seront ouverts pour toi. Dieu lui-même viendra t'accueillir au soir de ta vie. Oui, Dieu lui-même viendra t'accueillir au soir de ta vie. Par conséquent, au lieu de chercher à lier les démons de la pauvreté, les démons de la mauvaise santé, les démons de la mauvaise fortune, il faut commencer par lier tes propres démons, les tireurs de toi, et tu feras la joie de ton créateur. Il faut commencer par lier les démons qui t'empêchent d'aimer ton prochain. Il faut commencer par lier les démons qui t'empêchent de pardonner. Il faut lier ces démons-là pour que toi-même tu sois dédié. Si tu lis les démons, les mains des démons qui t'empêchent d'aimer ton prochain, les mains de ces démons-là seront liées dans les cieux. Si tu lis les mains de l'amour sur cette terre, les mains de l'amour seront liées pour toi, ta messieurs. Si tu lis les mains de l'amour sur cette terre, tu es déjà, à partir de maintenant, fils et fille de Dieu, et tu fais la joie de ton créateur. Amen